C'est la musique qui m'a amené à la lutherie. Mes parents avaient une cassette du concerto pour guitare et mandoline de Vivaldi. Et tout jeune, je l'écoutais très fréquemment. J'ai tout de suite eu une connexion assez intime avec cette musique, baroque en l'occurrence. J'ai étudié 7 ans le violon. À la fin, je n'étais pas franchement plus doué techniquement, mais j'ai vraiment développé une passion pour cet instrument. Et là, j'ai commencé d'être intéressé par l'instrument lui-même. Je voulais le démonter, savoir comment il était fait, regarder ce qu'il y avait dedans. Et donc, ça m'a amené directement à la lutherie. Le contact avec le bois vient de mon père, qui est compagnon menuier. Donc, j'étais toujours dans son atelier à l'observer. Et c'est là où j'ai évidemment développé un intérêt pour le bois, je dirais un respect pour le bois. Et donc, je suis parti à Mircourt à 15 ans. J'y suis resté 5 ans. On avait des cours de photographie à Mircourt. Et là, j'ai appris à enregistrer ce que je trouvais fascinant dans mon environnement. En l'occurrence, c'était les plantes. Des volumes complètement naturels, une pureté des lignes. Dans la lutherie, il y a clairement un pourcentage de sculptures, qui n'est pas négligeable, on va dire qu'il est même très important. L'outil doit guider la main. Quand on arrive devant un bloc de bois ou un bloc de pierre, c'est arriver à voir ce que l'on doit enlever et par quel bout commencer. Après, c'est la technique qui va nous amener à savoir quel outil choisir. Mais c'est vraiment cette capacité à voir qui est très, très compliquée à transmettre et à apprendre. Je me sers de l'oreille pour analyser la dureté du bois, la qualité de coupe de l'outil. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de son, mais de bruit. Le travail photographique qu'a réalisé Audrey Morrison, qui retrace la fabrication du violoncelle de A à Z, m'a permis de me rendre compte du travail phénoménal qu'il y a dans ma fabrication. Je ne peux plus minimiser mon travail. Et donc, mon rapport aux musiciens, mon rapport à moi-même, a évolué. On reconnaît de manière très évidente le travail d'un luttier. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire une bosse ou de faire un volume complètement différent pour que ça devienne un instrument personnel. L'idée et la difficulté, c'est d'utiliser ce cadre classique et d'arriver à faire ses propres bosses. Et ça, c'est ce vers quoi je tends, autant que possible, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada